Tiger Cats contre Elks. Edmonton a perdu ses 19 derniers matchs à domicile. Une séquence gênante que les Elks veulent freiner. Au troisième quart, Taylor Cornelius repère Kieran Moore qui se faufille jusque dans la zone des bus. C'est 12 à 10 Edmonton à ce moment. Taylor Cornelius n'a que quatre victoires en 24 départs depuis le début de sa carrière dans la Ligue canadienne. Sous pression, il se débarrasse du ballon qui tombe dans les mains de Stavros Katantonis. Interception qui se transforme en toucher et c'est soudainement 24-13 Hamilton. En plein contrôle, les Tiger Cats voient ensuite Matthew Shields quitter le match en raison d'une blessure. Taylor Powell s'amène en relève. Le quart arrière de 24 ans lance sa première passe dans la Ligue canadienne et elle tombe dans les mains de Tim White dans la zone des bus. Quelle entrée enceinte de Powell. Edmonton subit une 20e défaite de suite à domicile, ce qui égale un record du sport professionnel nord-américain. La dernière victoire des Elks à Edmonton remonte au 12 octobre 2019, une séquence de 1370 jours. La dernière victoire des Elks à Edmonton remonte au 12 octobre